bonjour tout le monde alors la seconde vidéo c'était à propos de la fameuse photo sur laquelle on voit brimiche dans une posture très fière et pas du tout féminine mais alors pas du tout ça ne viendrait jamais en fait à l'idée d'une femme de se mettre dans une seule position comme ça qui n'est pas très flatteur je dois dire et donc cette photo que vous devez avoir vu un peu partout ça traîne partout sur les nets et bien montre une espèce de deux choses qui ne devraient pas y être dans le bas du corps voilà alors oui donc cette fameuse photo alors il ya beaucoup de questions qui se posent parce que rien que la pause on sent que ça a été mis en scène voilà c'est pas une photo voyez prise à la déroubée la personne ne se rend pas compte il ya comme une envie ici de se montrer à la face du monde c'est un peu bizarre en plus alors je veux dire elle parle par par comment dire pour faciliter les choses pour faciliter le langage en plus elle est elle doit être en face elle devait être en face du photographe donc elle a dû le voir donc il n'y a pas de volonté de se cacher là bon alors on va essayer de voir cette fameuse photo déjà ce qu'on peut nous en dire oui alors je sais qu'il ya des bois qui courent en disant que ce serait une protection hygiénique ce genre de choses franchement il n'y a pas de sillons mammaire il n'y a pas de jambes féminines les jambes des femmes ne sont pas comme ça j'ai ma fille qui dessine d'ailleurs elle m'a fait une carte que vous connaissez enfin elle dessine elle dessine depuis des années des années donc elle connaît l'anatomie très très bien elle m'a dit ce ne sont pas des jambes de femmes voilà donc les pieds les mains on peut pas les changer les pieds d'ailleurs les pieds c'est 45 fillettes bon jeu bien bon je sais que paris sylton elle fait du 43 c'est elle même qu'il disait mais au bout pour c'est une exception mais là non là non non là il ya des trucs qui chante quoi il faut vraiment être aveugle pour pas accepter la vérité déjà ne voir que leur entourage et leur fameux cérémonie de d'ouverture là au jo enfin ok alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur les photos tout ça c'est une clique c'est une bande à une bande de copains oui c'est quoi ça pour qu'elle parle de crédit à non il me parle de la mise sous tutelle non mais j'étais pas sur ce sujet là moi ouais bon alors ça c'est encore un autre truc on va y arriver bon donc on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette photo alors il ya un déni il ya quelque chose qui s'épanouit tiens c'est amusant ça un déni le bonheur l'épanouissement un danger du déni oui l'habitude l'habitude et un danger habitude alors oui on va continuer un petit peu au intérêt sur les cartes qui sont très intéressants bon là il ya dans les gens comme être une autre carte il ya un truc intéressant là un danger moi je pense que elle a pris un risque elle a pris un risque et je crois qu'elle ne se rend pas compte qu'il ya un risque dépendre de bon ça c'est son mari qui dépend d'elle mais qui dépend aussi de son image à elle là je dirais que cette photo elle s'est mise en danger il ya quelque chose et un risque qu'elle a pris un pourrir bon alors là il ya quelque chose un changement là qui va apporter des choses très négatives qu'est-ce qu'on a sur l'habitude oui d'accord bon pour l'instant elle avait l'habitude que voilà qui panique à bord que les gens tout de suite ramètre les foules en disant regardez regardez c'est pas bris bris c'est bris miche nanana elle a un peu l'habitude de ça en fait et c'est pour ça qu'elle s'en fait pas elle s'est dit que bon bah toute façon il y aura forcément des gens qui vont dire mais non c'est pas vrai c'est c'est des complotistes qui disent ça la vermine j'ai entendu l'autre qui disent la vermine la vermine qu'est ce qu'elle avait dit autre ah je sais plus il ya un autre nom d'insectes enfin bref non c'est pas les punaises de lyme enfin bref donc elle a l'habitude elle a l'habitude finalement que ce soit beaucoup de bruit pour rien voilà c'est ça en fait la carte beaucoup de bruit pour rien donc elle s'inquiète pas c'est pour ça qu'elle est dans le déni par rapport aux dangers là parce que la situation de son mari dépend dépend d'elle c'est à dire que si un scandale la concernant qui sort je dis là par je l'ai expliqué par facilité s'il ya un scandale qui sort la concernant l'autre il va être éjecté donc là elle s'est mise en danger et j'ai envie de dire je crois qu'elle a sous-estimé le fait que les choses peuvent changer et pourrir la vie parce que moi j'ai quand même un château de cartes qui s'écroule bon alors pourquoi est-ce qu'à pourquoi est-ce qu'elle a autorisé cette photo parce que évidemment toutes les photos sont soumises à autorisation puis là on voit bien qu'elle pose quand même bah écoutez ça se voit quand même pourquoi a-t-elle autorisé cette photo conscience contrainte dépendance obscurité j'ai trois cartes mauvaise et une bonne conscience contrainte dépendance obscurité bon parce qu'en fait bon alors déjà encore une fois elle ne voit pas le danger elle est dans le déni du danger qu'elle pense que de toute façon les gens ne verront pas la vérité et des histoires de contraintes sur les consciences les gens sont dépendants les gens restent dans l'obscurité donc est-ce qu'elle a voulu se moquer est-ce qu'elle a voulu comment dire c'est bizarre là elle n'est pas inquiète mais alors pas du tout elle considère encore une fois que là toute façon les gens sont sous contrainte la vérité ne se fera pas jour puisque on a toujours l'obscurité ici qui ressort et la dépendance donc elle est sûre que de toute façon les journaux sont dépendants c'est de ça dont il s'agit les journaux sont dépendants les journaux sont contraints de laisser les gens dans l'obscurité au niveau de la conscience donc en fait elle n'est pas du tout inquiète du tout du tout mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'elle pose comme ça qu'est-ce qu'elle a voulu montrer là je ne comprends pas c'est presque comme si c'était rire à la face du monde quoi alors pourquoi est-ce qu'elle pose qu'est-ce qu'elle a voulu montrer je ne vois pas ça ne sort pas bon j'ai toujours un problème sur l'hiver ouais ça sort tout le temps dans mes cartes tout le temps tout le temps il y a un problème international sur l'hiver bah pour l'instant je ne vois pas là on passe un bon moment avec quelqu'un et les petites formis qui travaillent je ne vois pas ce qu'elle a voulu montrer la trahison est-ce que c'est par moquerie est-ce que c'est par défi les vacances oui elle s'en fiche hein mais elle s'en fiche complètement ça c'est les gens qui travaillent éventuellement ça ça peut être aussi les français ça les français oui les gens qui travaillent les francs ouais les français ouais mais elle en fait elle se sent protégée par par la loi quoi pourquoi tu trahisons elle s'en lave les mains là mais elle s'en fiche je dirais que c'est presque de la provocation en fait ce qu'elle a fait le genre ben je m'en fiche de toute façon vous pourrez rien prouver les journaux ne diront rien on démentira comme d'habitude c'est vraiment ça elle n'a rien n'a ciré trahison du peuple je suis en vacances je fais ce que je veux et je vous en kikine mais c'est ça en fait mais moi je veux vous dire elle n'a pas bien vu le danger oui c'est ça donc les gens ils vont bavarder et puis il se passera rien quoi donc elle se sent pas du tout en danger mais elle a tort parce que j'ai un déni j'ai un déni d'accord bon c'est encore une fois c'est une façon de rire à la face du monde en disant de toute façon je fais ce que je veux et je vous en kikine vous ne pourrez rien prouver je démentirai et la loi est de mon côté en gros c'est ça bon c'est incroyable ça c'est vraiment se foutre de la gueule du monde excusez moi mais c'est ça en fait bah ouais c'est vraiment ça ok et bah on va demander quand même est ce que cette photo pourrait faire des vagues on va rester dans l'ambiance estivale parce que pour l'instant la photo n'est sortie qu'à l'étranger en serbie ou je sais plus où un pays dans ces eaux là vers l'ouest alors est ce que cette photo pourrait faire des vagues c'est la provocation en fait c'est ce que je vous ai dit alors j'ai les enfants la résistance bon il y a une erreur qui a été faite par rapport aux enfants apparemment avec les enfants ah non attendez c'est pas ça il n'y avait pas des enfants sur ce bateau attendez j'arrive pas à voir je crois qu'il y avait des enfants il y avait une histoire d'enfants dans cette histoire de vacances là je ne sais pas pourquoi il y a un truc avec les enfants ouais il y a quelque chose qui va sortir par rapport aux enfants ouais il y a une erreur qui a été faite par rapport aux enfants et là elle va descendre très rapidement au 36ème dessous Brémiche bon là c'est ticket gagnant ticket gagnant pour la résistance là ils vont marquer des points les résistants je ne sais pas pourquoi je dis qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux enfants là faire du mal aux enfants est-ce que les résistants les moutons noirs qui savent est-ce qu'il en est de Brémiche et de ce personnage abject et bien ce que j'ai quand même ici bon ça c'est le courage aussi on défend les enfants face aux dragons des enfants à qui on a fait du mal est-ce qu'il y aurait une histoire d'enfants qui va sortir la concernant il y a des associations là des gens alors je pourrais peut-être mettre la carte ici oui bon les villes ça me ça m'aide pas plus le diable tiens ça c'est curieux je la sors rarement quand même celle-là ah ouais bon bah est-ce qu'on on pourrait très bien avoir un scandale là là concernant par rapport à des enfants voilà et des histoires de diabolos de satanas raison satisfaction contrainte bon je te fais trois cartes là satisfaction contrainte on exerce des contraintes avec satisfaction sur les enfants au niveau de leur raison je ne sais pas exactement mais il y a moi je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites là concernant par rapport à des choses qui ont été faites en relation avec les enfants donc des gens qui défendent les enfants avec courage des enfants à qui on a fait du mal et il y a quand même des histoires de satanas là tiens tiens donc c'est pas fini cette histoire il y a des gens qui sont en train de travailler à consolider des informations à ce sujet donc puis en plus il y a le poison alors je sais pas pourquoi j'ai le poison le poison les frigosiques oui bon là on s'éloigne un peu je pense ah oui on dit autre chose là bon alors là ils ont loupé leur cible avec le poison le nouveau poison effectivement ouais les gens ils ont compris bon là on est parti sur autre chose vous voyez là l'histoire du singe n'a pas prise du tout du tout du tout ils ont loupé là ils ont loupé leur objectif de nous faire vendre plein de doses de poison on a loupé la cible parce que les gens ont compris bon ben ça c'est une bonne chose je sais pas ce que c'est à faire là voilà par contre il va de la cruauté oui alors là il y a quelqu'un qui va passer au tribunal bon c'est une petite info comme ça en passant il y a quelqu'un qui va passer au tribunal alors qu'est-ce que c'est que ce truc c'est top secret il y a des documents secrets alors je sais qu'en septembre il y a le tribunal de Natacha je sais pas si c'est ça réconcilier l'image d'un homme et d'une femme il y a un truc comme ça il y a des choses secrètes il y a beaucoup beaucoup de violence ou de méchanceté la pauvre Natacha elle en a pris quand même c'est plus que plein la figure c'est que là elle est quand même tombée malade je sais pas il y a quelque chose ah Jésus ça c'est une belle carte on aurait bien besoin un peu de son aide protection de Jésus d'accord bon les maisons je sais pas il y a quelque chose là une bonne récolte bon écoutez j'ai des trucs moi qui peuvent sortir sur Brimich une bonne récolte donc quelque chose qui va porter ses fruits ça concernerait de voilà de la violence vraiment de la violence alors incluant un homme une femme alors est-ce que c'est une femme qui est un homme ou est-ce que c'est entre deux personnes on peut voir ça peut-être comme ça de la violence entre un homme et une femme ou une soi-disant femme enfin j'en sais rien et là il y a des documents secrets qui vont être à mon avis communiqués mais j'en sais pas plus ouais il y a des gens qui travaillent pour établir la vérité c'est compliqué c'est difficile mais j'ai l'impression que la vérité sur Brimich elle va sortir ah bah il me dit non ah bah comment ça non non c'est pas difficile ou non ça va pas sortir si si il va y avoir un tsunami ouais si si il va y avoir un tsunami on va passer le relais ah bah c'est peut-être Natacha qui a passé le relais oui au niveau de l'accusation parce qu'elle avait dit qu'elle avait aussi des documents dans un coffre il me semble vous voyez on avait le coffre et là moi je pense qu'il y a des gens qui sont en train de travailler à établir la vérité concernant Brimich on passe le relais pour montrer quelqu'un du doigt ouais et ben ouais c'est la fin bon ça fait longtemps que je vous le dis ça alors de qui ça va venir ça peut être de Candace ça peut être de ne pas ne pas être Candace ça peut être la laisse ça peut être l'ouest je sais pas il y a quelque chose mais là il y a une goutte d'eau qui va déborder oui 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 ça va faire beaucoup bouger les choses et provoquer bah justement le départ de ces deux là ça ne m'étonnerait pas voilà la roue tourne bon ok voilà voilà donc je pense que cette photo était une erreur et il y a des histoires d'enfants qui vont ressortir il faut attendre le tribunal peut-être Natacha mais peut-être pas je sais pas il y a quand même un tribunal qui sort là quelqu'un qui va être jugé pour cruauté ou violence un couple concernant un couple moi j'ai quand même un couple et là il y a une erreur qui a été faite ok donc il faut attendre alors je vous dis pas le bazar si l'outrice s'en va j'aime bien cette carte là j'avais envie de la laisser on va la remettre dans le jeu quand même je vous dis pas le bazar c'est peut-être la chance pour Marine je voyais une femme arriver moi quand même vous allez dire ouais mais si si l'autre deux au niveau de la gauche s'il arrive à avoir le pouvoir Marine elle va pas pouvoir prendre la place bah je sais pas mais on va reposer la question est-ce que Brimish va être démasqué allez on va y aller franco est-ce que Brimish va être démasqué le gris 37 de nouveau oh là là bon alors il y a l'international qui s'invite dans tout ce micmac ouais en plus alors au niveau de la gouvernance mondiale oui il y en aura une autant vous dire bon il n'y a aucun doute à ce sujet alors je vous dis pas que c'est pour demain non mais là d'ici 2030 on va y aller oui mais il faut que ça arrive il faut que ceci arrive pour qu'on aille ensuite dire les belles choses d'accord donc garder espoir enfin bon on n'est pas encore là maintenant alors j'étais en train de dire quoi moi oui est-ce que est-ce que Brigitte doit être démasqué Brimish pardon c'est drôle c'est le rêve que j'ai fait en plus le tremblement de terre ah tiens 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 bon alors là dans un autre optique j'ai les pédalos qui ressortent bah oui j'étais en train de parler de Brimish donc ça paraît logique ah les enfants encore les enfants petite fille ouais bah on est bien sur l'Elysée moi je sais pas mais il y a quelque chose qui est en train de décoller avec difficulté mais qui commence à prendre de la hauteur là et là qu'est-ce qu'on a sur les pédalos ouais bah il y a des gens qui ont tous les dossiers sur Brimish il y a des gens qui ont des connaissances des dossiers sur elle ouais et ça va créer un tremblement de terre et bah allez-donc il y a quelque chose là oui 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 il y a un truc qui arrive ouais pour mettre justement en évidence des choses auxquelles ont échappé jusque là c'est pédalo voilà ça c'est les injustices c'est la justice pour les criminels on va pas rappeler l'affaire ou plus loin trop qui est une horreur sans nom mais il n'y a pas que cette affaire là il y en a d'autres mais c'est à ça que ça me fait penser moi il y a des connaissances là il y a des gens qui ont tous les dossiers sur ces gens là et notamment sur Brimish chasse gardée oui oui là la roue tourne alors c'est aussi quand on gagne à la roulette il y a vraiment quelque chose qui qui va fonctionner ça va créer vraiment un tremblement de terre et ça concerne les enfants oui alors là ne me dites pas qu'ils vont quitter l'Elysée en ballon avec leur or je me demande quand même au vu du jeu bon alors là j'ai une femme qu'est-ce qu'elle va faire ça alors c'est pas Brimish ça non ça c'est une vraie femme il y a quelqu'un d'autre qui arrive ensuite moi j'ai une femme qui arrive ensuite alors je ne sais pas si c'est Marine ou c'est Lucie mais j'ai une femme là qui prévue qu'il va reprendre qu'il va reprendre le flambeau j'ai envie de dire bon bah j'en saurais pas plus sur ces cartes là il ne faut peut-être pas que j'en dise de trop non plus mais je vois toujours la mise en repos de l'autre ah bah voilà vous voyez ouais il y a des trucs qui sortent qui vont sortir oui sur ces gens là mais il y a des choses glauques très glauques et c'est bien par rapport à Brimish ouais 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 elle a dû commettre une imprudence Brimish alors là on a des choses sur les ordinateurs l'image de la femme qui se dissout et les gens donc en fait c'est son masque qui tombe en fait c'est amusant parce que ça ça peut nous montrer aussi qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été manipulées dans l'ordinateur aussi concernant Brimish voyez ou alors c'est le contrôle mental vous pouvez voir ça aussi par rapport à son chair et tendre en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que les gens ne vont pas être contents non ça va provoquer un de ces bazars mes amis ouïe 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 un vrai bazar il y a des trucs avec les gosses c'est pas possible il y a des trucs avec les gosses ouais il y a la ma plus loin fière avec les gosses là mais elle trempe dedans elle trempe dedans bon voilà ok donc il y a plein de choses qui vont sortir et du coup ben oui bon ils vont vouloir noyer le poisson comme d'habitude mais là ça prendra plus non là les gens ils vont réclamer le départ de qui vous savez ouais là les gens vont se levir là ça va être ça va être une situation incontrôlable incontrôlable voilà ça va mal se passer on verra bien si j'ai raison alors ça c'est quand même assez rapide on va tout avoir en fait les événements internationaux le bazar en France les révélations sur Brimiche et éventuellement une catastrophe naturelle parce que je le vois moi je sais pas où ça peut être les US parce qu'on avait l'éclipse du soleil du 8 avril qui passait en plein sur les Etats-Unis donc c'est qu'il y a un truc qui va toucher les Etats-Unis et ça peut être effectivement une grosse catastrophe je vous ai dit dans la vidéo d'avant que j'avais que j'avais vu que j'ai vu la terre s'ouvrir voilà c'était une image très nette et j'ai vu aussi de l'eau il y a quelque chose avec l'eau donc un gros truc qui va toucher les US donc on va avoir tout ça à la fois bon bah accrochez-vous voilà bon bah écoutez passez quand même ceci dit une bonne semaine on est quel jour on est mercredi donc je peux le dire et puis à bientôt pour une autre vidéo au revoir merci